Mes suffocations ayant persisté, alors que ma congestion depuis longtemps finie ne les expliquait plus, mes parents firent venir en consultation le professeur Cotard. Il ne suffit pas à un médecin appelé dans des cas de ce genre d'être instruit. Mis en présence de symptômes qui peuvent être ceux de trois ou quatre maladies différentes, c'est en fin de compte son flair, son coup d'œil qui décide à laquelle, malgré les apparences à peu près semblables, il y a chance qu'il ait à faire. Ce don mystérieux n'implique pas de supériorité dans les autres parties de l'intelligence, et un être d'une grande vulgarité, aimant la plus mauvaise musique, la plus mauvaise peinture, n'ayant aucune curiosité d'esprit, peut parfaitement le posséder. Dans mon cas, ce qui était matériellement observable pouvait aussi bien être causé par des spasmes nerveux, par un commencement de tuberculose, par de l'asthme, par une dyspnée toxie alimentaire avec insuffisance rénale, par de la bronchite chronique, par un état complexe dans lequel seraient entrés plusieurs de ces facteurs. Or, les spasmes nerveux demandaient à être traités par le mépris. La tuberculose, par de grands soins et par un genre de suralimentation qui eût été mauvais pour un état arthritique comme l'asthme, eût pu devenir dangereux en cas de dyspnée toxie alimentaire, laquelle exige un régime qui, en revanche, serait néfaste pour un tuberculeux. Mais les hésitations de Cotard furent courtes et ses prescriptions impérieuses. Purgatif violent et drastique, lait pendant plusieurs jours, rien que du lait, pas de viande, pas d'alcool. Ma mère murmura que j'avais pourtant bien besoin d'être reconstituée, que j'étais déjà assez nerveux que cette purge de cheval et ce régime me mettraient à bas. Je vis aux yeux de Cotard, aussi inquiet que s'il avait peur de manquer le train, qu'il se demandait s'il ne s'était pas laissé aller à sa douceur naturelle. Il tâchait de se rappeler s'il avait pensé à prendre un masque froid, comme on cherche une glace pour regarder s'il n'a pas oublié de nouer sa cravate. Dans le doute et pour faire à tout hasard compensation, il répondit grossièrement « Je n'ai pas l'habitude de répéter deux fois mes ordonnances. Donnez-moi une plume. » « Et surtout au lait. Plus tard, quand nous aurons jugulé les crises et la grippnie, je veux bien que vous preniez quelques potages, puis des purées, mais toujours au lait. Au lait. Cela vous plaira puisque l'Espagne est à la mode. Au lait au lait. » Ses élèves connaissaient bien ce calembour qu'ils faisaient à l'hôpital chaque fois qu'ils mettaient un cardiaque ou un hépatique au régime lacté. « Ensuite, vous reviendrez progressivement à la vie commune. Mais chaque fois que la toux et les étouffements recommenceront, purgatif, laval intestinaux, lit, l'est. » Il écouta d'un air glacial sans y répondre les dernières objections de ma mère, et comme il nous quitta sans avoir daigné expliquer les raisons de ce régime, mes parents le jugèrent, sans rapport avec mon cas, inutilement affaiblissant, et ne me le faire pas essayer. Ils cherchèrent naturellement à cacher aux professeurs leur désobéissance, et pour y réussir plus sûrement, évitèrent toutes les maisons où ils auraient pu le rencontrer. Puis, mon état s'aggravant, on se décida à me faire suivre à la lettre les prescriptions de Cotard. Au bout de trois jours, je n'avais plus de râle, plus de toux, et je respirais bien. Alors nous comprîmes que Cotard, tout en me trouvant, comme il le dit dans la suite, assez asthmatique et surtout toquée, avait discerné que ce qui prédominait à ce moment-là en moi, c'était l'intoxication, et qu'en faisant couler mon foie et en lavant mes reins, il décongestionnerait mes bronches, me rendrait le souffle, le sommeil, les forces. Et nous comprîmes que cet imbécile était un grand clinicien. Je puis enfin me lever. Mais on parlait de ne plus m'envoyer aux Champs-Élysées. On disait que c'était à cause du mauvais air. Je pensais bien qu'on profitait du prétexte pour que je ne puisse plus voir Mlle Swann, et je me contraignais à redire tout le temps le nom de Gilbert, comme ce langage natal que les vaincus s'efforcent de maintenir pour ne pas oublier la patrie qu'ils ne reverront pas. Quelquefois, ma mère passait sa main sur mon front en me disant, « Alors, les petits garçons ne racontent plus à leur maman les chagrins qu'ils ont ? » Françoise s'approchait tous les jours de moi en me disant, « Monsieur a une mine. Vous ne vous êtes pas regardé, on dirait un mort. » Il est vrai que si j'avais eu un simple rhume, Françoise eut pris le même air funèbre. Ses déplorations tenaient plus à sa classe qu'à mon état de santé. Je ne démêlais pas alors si ce pessimisme était chez Françoise douloureux ou satisfait. Je conclus provisoirement qu'il était social et professionnel. Un jour, à l'heure du courrier, ma mère posa sur mon lit une lettre. Je l'ouvris distraitement puisqu'elle ne pouvait pas porter la seule signature qui m'eut rendu heureux, celle de Gilbert, avec qui je n'avais pas de relation en dehors des Champs-Elysées. Or, au bas du papier timbré d'un seau d'argent représentant un chevalier casqué sous lequel se contournait cette devise « Père, Viam, Rectam », au-dessous d'une lettre, d'une grande écriture et où presque toutes les phrases semblaient soulignées simplement parce que la barre des T étant tracée non au travers d'eux mais au-dessus mettait un trait sous le mot correspondant de la ligne supérieure, ce fut justement la signature de Gilbert que je vis. Mais parce que je la savais impossible dans une lettre adressée à moi, cette vue non accompagnée de croyances ne me causa pas de joie. Pendant un instant, elle ne fit que frapper d'irréalité tout ce qui m'entourait. Avec une vitesse vertigineuse, cette signature sans vraisemblance jouait aux quatre coins avec mon lit, ma cheminée, mon mur. Je voyais tout vaciller comme quelqu'un qui tombe de cheval et je me demandais s'il n'y avait pas une existence toute différente de celle que je connaissais, en contradiction avec elle mais qui serait la vraie et qui m'étant montrée tout d'un coup me remplissait de cette hésitation que les sculpteurs dépeignant le jugement dernier ont donné aux morts réveillés qui se trouvent au seuil de l'autre monde. « Mon cher ami, disait la lettre, j'ai appris que vous aviez été très souffrants et que vous ne veniez plus aux Champs-Elysées. Moi, je n'y vais guère non plus parce qu'il y a énormément de malades. Mais mes amis viennent goûter tous les lundis et vendredis à la maison. Maman me charge de vous dire que vous ne feriez très grand plaisir en venant aussi dès que vous serez rétabli et nous pourrions reprendre à la maison nos bonnes causeries des Champs-Elysées. Adieu, mon cher ami. J'espère que vos parents vous permettront de venir très souvent goûter et je vous envoie toutes mes amitiés. Gilbert. Tandis que je lisais ces mots, mon système nerveux recevait avec une diligence admirable la nouvelle qu'il m'arrivait un grand bonheur. Mais mon âme, c'est-à-dire moi-même, et en somme le principal intéressé, l'ignorait encore. Le bonheur, le bonheur par Gilbert, c'était une chose à laquelle j'avais constamment songé, une chose tout en pensée. C'était, comme disait Léonard, de la peinture causamentale. Une feuille de papier couverte de caractère, la pensée ne s'assimile pas cela tout de suite. Mais dès que j'eus terminé la lettre, je pensais à elle. Elle devint un objet de rêverie. Elle devint, elle aussi, causamentale, et je l'aimais déjà tant que toutes les cinq minutes, il me fallait la relire, l'embrasser. Alors je connais mon bonheur. La vie est semée de ces miracles que peuvent toujours espérer les personnes qui aiment. Il est possible que celui-ci eût été provoqué artificiellement par ma mère, qui, voyant que depuis quelque temps j'avais perdu tout cœur à vivre, avait peut-être fait demander à Gilbert de m'écrire. Comme au temps de mes premiers bains de mer, pour me donner du plaisir à plonger, ce que je détestais parce que cela me coupait la respiration, elle remettait en cachette à mon guide baigneur de merveilleuses boîtes en coquillages et des branches de corail que je croyais trouver moi-même au fond des eaux. D'ailleurs, pour tous les événements qui dans la vie et ces situations contrastées se rapportent à l'amour, le mieux est de ne pas essayer de comprendre, puisque, dans ce qu'ils ont d'inexorables comme d'inespérés, ils semblent régi par des lois plutôt magiques que rationnelles. Quand un multimillionnaire, homme malgré cela charmant, reçoit son congé d'une femme pauvre et sans agrément avec qui il vit, appelle à lui dans son désespoir toutes les puissances de l'or et fait jouer toutes les influences de la terre sans réussir à se faire reprendre, mieux vaut, devant l'invincible entêtement de sa maîtresse, supposer que le destin veut l'accabler et le faire mourir d'une maladie de cœur plutôt que de chercher une explication logique. Les obstacles contre lesquels les amants ont à lutter et que leur imagination surexcitée par la souffrance se cherchent en vain à deviner résident parfois dans quelques singularités de caractère de la femme qui ne peuvent ramener à eux, dans sa bêtise, dans l'influence comprise sur elle et les craintes que lui ont suggérées des êtres que l'amant ne connaît pas, dans le genre de plaisir qu'elle demande momentanément à la vie, le plaisir que son amant ni la fortune de son amant ne peuvent lui offrir. En tout cas, l'amant est mal placé pour connaître la nature des obstacles que la ruse de la femme lui cache et que son propre jugement faussé par l'amour l'empêche d'apprécier exactement. Il ressemble à cette tumeur que le médecin finit par réduire mais sans en avoir connu l'origine. Comme elle, ses obstacles restent mystérieux mais sont temporaires. Seulement, il dure généralement plus que l'amour. Et comme celui-ci n'est pas une passion désintéressée, l'amoureux qui n'aime plus ne cherche pas à savoir pourquoi la femme pauvre et légère qu'il aimait s'est obstinément refusée pendant des années à ce qu'il continua à l'entretenir. Or, le même mystère qui dérobe aux yeux souvent la cause des catastrophes quand il s'agit de l'amour entoure tout aussi fréquemment la soudaineté de certaines solutions heureuses telles que celles qui m'étaient apportées par la lettre de Gilbert. Solutions heureuses ou du moins qui paraissent l'être car il n'y en a guère qui le soit réellement quand il s'agit d'un sentiment d'une telle force que toute satisfaction qu'on lui donne ne fait généralement que déplacer la douleur. parfois pourtant une trêve est accordée et l'on a pendant quelque temps l'illusion d'être guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada